Vous, vous nous avez dit, Catherine, que vous avez connu votre premier orgasme à 50 ans. Si vous deviez nous décrire ce que vous avez ressenti, vous feriez comme Delinda, vous avez failli tomber dans les pommes ? Je suis tombée dans les pommes. Ah bon ? Sérieux ? Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être morte une ou deux minutes. On ne sent plus son corps. On ne sent plus rien. C'est comme une sorte d'électricité ou de l'électricité. Ça dure une à deux minutes, votre orgasme ? J'ai peut-être, mais j'ai pensé que c'était aussi. Oui, c'est ça. L'après, pas la durée, mais l'après-choc. J'ai eu l'impression d'être suspendue au moins une à deux minutes, tellement c'était intense. C'est comme si on a pris un coup de l'électricité hyper violente, 1000 volts, et puis bouf ! C'est un peu plus agréable. Et pourquoi vous ne l'avez pas ressenti avant ? Et est-ce que c'est au moment où vous l'avez ressenti que vous avez compris ce que c'était ? Ce n'est pas au moment où je l'ai ressenti, c'est après m'être réveillée, après m'être revenue de l'au-delà. Et là, vous vous êtes dit, en fait, c'est ça ? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est lui qui m'a dit, je pense que depuis le temps qu'on était ensemble, tu jouissais, tu viens d'avoir ton orgasme. Je lui ai dit, en cas quoi ? Il me dit, ton orgasme. Je lui ai dit, c'est donc ça ? Mais bon, le pauvre, je crois qu'il a mis trois semaines à penser les plaies dans le dos parce que... Tellement que vous avez griffes ! Mais alors, quand on réalise à 50 ans qu'on n'a pas connu ça avant, est-ce qu'on est déçus en disant, mais j'ai perdu 50 ans de ma vie ? Enfin, pas 50 ans, mais vous avez compris, j'ai compris, j'ai perdu des décennies ? Ah non, moi, je me suis dit, zut, j'ai failli mourir sans connaître ça. Oui, c'est ça. Ah, c'était ça, j'ai dit, j'ai failli mourir sans connaître ce plaisir, c'est donc ça, l'orgasme, c'est donc ça, le sexe, ah ben maintenant, à nous deux, ma fille. Et c'était la première fois avec cet homme-là ? Non, c'était, je crois, la septième fois, on s'était rencontrés. C'est bien, je crois, mais c'est précis. Je ne suis pas sûre. Non, c'était au moins la septième fois. La septième fois, oui. Parce que ce jour-là, c'est moi qui ai voulu, en fait. Parce que ça se passait très, très bien avec lui. Et au sorti du restaurant, parce que j'aime beaucoup les restaurants, et au sorti, je lui ai dit, comme ça, dans l'ascenseur qui montait, je lui ai plaqué au mieux, je lui ai dit, ce soir, tu te laisses faire, tu ne bougeras pas. Il me dit, ah bon, je lui ai dit, donc on est arrivé, il n'a rien vu venir. Entre-temps, j'ai eu le temps d'aller à Pigalle dans la journée, chercher et acheter mes petits jouets. C'était quoi, ces jouets ? Des menottes. Ah ouais ? Oui, des masques. C'est symbolique, ça. Ce jour-là, vous avez décidé que vous preniez le pouvoir, et c'est ce jour-là que vous avez atteint l'orgasme. Tout à fait. C'est fou, ça. Presque, son plaisir à lui viendra après le mien. Là, c'est d'abord moi. Et surtout, elle a dit quelque chose tout à l'heure d'assez vrai. Si vous tombez sur un homme qui vous accepte avec vos bourrelets, vos étagères, on s'autorise tout. Je n'avais jamais entendu parler des étagères. C'est plus mignon de dire étagères que bourrelets. Moi, j'en avais, quand je l'ai connu, j'avais quatre de chaque côté. Je lui ai dit, ce gars, il ne peut pas accepter ce corps-là. Mais lui, il était parfait ? Aïe, tablette de chocolat, mon Dieu. Ah oui, c'est beau, d'accord. Tablette de chocolat, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'il s'intéresse à moi, parce que j'étais très, très mince à l'époque, avant la ménopause. Et je n'avais pas autant de succès. Depuis que j'ai pris du gras, j'ai dit, mais il se passe quoi ? Alors attendez, on revient en arrière, parce que sinon, je vais être perdue. C'était quand votre premier rapport sexuel ? Moi, 18 ans. Est-ce que ça a été l'extase ? Ah non ! Pourquoi ? C'est un souvenir douloureux ? Très douloureux. Expliquez-moi. Parce que j'étais dans un groupe de filles au quartier. Elles allaient à l'école, moi pas. Vous habitez au Gabon ? Au Gabon. C'est au Gabon, à Libreville précisément. Dans un groupe de filles du quartier, elles allaient à l'école. Elles avaient les occupations. Moi, je n'allais pas à l'école. Donc, je vendais, soit à la boutique ou avec ma mère, où j'accompagnais mon père. Et donc, chaque fois qu'on se retrouvait, elles étaient là. J'ai vu mon copain. Oh mon Dieu, et le pied ? J'entendais une autre. J'étais avec un tel. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Et moi, j'étais là, je n'avais rien à raconter. Mais c'est quoi votre histoire-là ? C'était tout le temps le sexe. Tout le monde était passé à la casserole, sauf moi. Un jour, je me suis dit, ma vieille, elle a marre d'être la risée du groupe. Et j'ai un ami du quartier que j'aimais bien. Je pensais être amoureuse, mais avec le recul, non. Je l'aimais beaucoup, sans plus. Et j'étais décidée que ça va être lui. D'accord. Sauf que le jour, c'est arrivé, je n'étais pas d'accord. Et donc, je suis partie. En fait, c'était un peu le déni. J'étais partie pour ça. Mais une fois que j'ai vu que j'allais passer la casserole, je me retractais. Et c'était tellement violent que quand je suis sortie de là, je ne me suis dit plus jamais. J'ai dit à mes copines, j'ai dit, mais c'était ça, vos histoires de 48 pieds, 20 étages. J'ai dit, mais c'est horrible. On m'a dit, oh non, c'est parce que tu ne sais pas y faire. Il fallait te laisser faire. Mais laisser faire comment ? Mais sauf que me laisser faire, il fallait peut-être que j'aime cet homme. Mais je ne l'aimais pas d'amour, on va dire, je n'en étais pas amoureuse. Donc, je ne peux pas me laisser aller. Et donc... Ça a été un mauvais départ. Très. Et alors, à quoi a ressemblé votre vie sexuelle par la suite ? Bonne sœur. Ah oui, en même temps, vous n'aviez plus envie. Vous avez fermé le projet. J'étais complètement... Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un an ou deux. T'arrêtes de rire, si j'ai peur. Pendant un an ou deux, vous n'avez rien fait. Ah non, non, je ne pouvais pas voir les mecs en peinture. Ah carrément, rejet totalement de la jante masculine aussi. Et après, je suis tombée sur un qui était très, très gentil. Très, très... On était sur la même longueur d'onde. On allait lire ensemble à la plage. C'était amoureux, quoi. On se vendait des livres. Oui, voilà. Donc, je découvrais ce qu'on appelait être amoureux. Parce que je n'étais pas... Ah oui. Donc, je commençais à m'attacher. C'était vraiment ça. Et un jour, il fallait passer à la casserole. J'y suis passée. C'était très bien. Ça s'est très, très bien passé. Sauf que jusqu'à ce que j'atteigne l'orgasme, pour moi, c'était le service minimum. C'était pas ça, quoi. Pour moi, c'était le sexe simple. Mais c'était mieux. Ah, beaucoup mieux. Mais alors, après, ça a été de mieux en mieux. Ça a été de mieux en mieux pendant trois ans. Après, on s'est séparés. Et jamais d'orgasme. Non. Aujourd'hui, j'y découvre que tu n'as jamais eu d'orgasme. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, vous pensiez que prendre du plaisir... Oui, c'est ça. Parce que c'était agréable, quoi. Voilà. Donc, pour vous, c'était ça, l'orgasme. C'était ça. Oui, je comprends. Et donc, vous vous êtes séparés au bout de trois ans. Et alors, à la suite ? Ensuite, j'ai eu mon mari. J'ai beau le mettre en garde, il n'a jamais été violent ou prendre des décisions ou dire juste, jamais. Donc, je me suis dit qu'il s'est adapté à mon rythme, peut-être. Ou lui aussi, il n'était pas très, très porté. C'est la chose, il ne faut pas se mentir. Un couple fonctionne très bien. Si tous les deux ne sont pas très portés sur le sexe, ça fonctionne parfois. Ce n'est pas une injonction de faire l'amour. L'essentiel, c'est qu'aucun des deux ne soit frustré. Oui, c'est ça. Et surtout, pas de violence, évidemment. Mais si les deux sont d'accord, on n'est pas obligé. On peut trouver son plaisir ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir une activité sexuelle extrêmement importante. Surtout que je pensais que c'était ce qu'on faisait. C'était l'extase, en fait. Pendant que j'étais avec lui... Oui, vous pensez que c'était super. Ah oui, pour moi, c'était... Donc, c'était quand même des bons moments. Ah oui, très bien. Mais pas essentiels, quoi. Non, c'était de très bons moments. C'était agréable. C'était agréable. C'était agréable. C'était un peu pas très drôle. Non, je ne dirais pas ça. En fait, je pense que le changement d'herbage fait comprendre à quelqu'un que oui, là... Le changement d'herbage. Oui. J'adore cette expérience. Les brebis, les vaches, on est très... Voilà. Nous fait comprendre que l'herbe n'est plus grasse ailleurs. Mais tant qu'on est attaché au même arbre, on se dit que c'est... Oui, c'est... Tant qu'on est attaché au même arbre. Moi, j'adore, je vous adore. Vous êtes restée combien de temps avec votre mari ? 17 ans. Donc, une sexualité plan-plan, satisfaisante. Vous avez eu des enfants ? Oui. Oui, donc vous étiez aussi le regard porté sur autre chose, sur votre famille. Mais alors, comment vous l'avez rencontré, celui dont vous... Enfin, le... L'heureux élu ? J'ai habité Neuilly pendant 14 ans, Neuilly sur Seine. Et donc, j'allais tout le temps marcher et courir au bois. Je l'ai croisé là-bas un jour. Et il s'est mis... On s'est mis à se parler et tout. Il faisait aussi beaucoup de sport. Et jusqu'à ce qu'il se mette à me faire la cour, je lui dis, mais si je me fais la cour, je pourrais de ta mère, il dit, et puis quoi encore ? Donc, je lui dis, mon âge, il dit, bon, je m'en fous. Là, on se sent poussé des ailes. J'ai dit, quoi ? Et quand je l'ai rencontré, il reste encore une étagère et demie. Je lui dis, il s'en fout. Alors, on va mettre le chariot. Donc, maintenant, tout le temps, je me pomponne. On va mettre le chariot. Je n'ai pas compris. On va mettre le chariot. On va mettre le paquet, quoi. Ah oui, on va mettre le paquet. D'accord, OK. On va mettre le paquet. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et donc, en fait, là, il vous a ouvert des perspectives. Mais il avait quel âge par rapport à... 40 ans. 40 ans, oui. Et là, vous vous êtes dit... Je me suis dit, si je n'ai pas peur de moi avec tout ce poids, il me dit que je suis belle, que je suis fille, il me dit, bah, tu t'es... Catherine, pourquoi tu es focacée sur le physique ? Quand on vient vers toi, tu es tellement solaire que ce n'est pas le physique. Arrête de rester sur le physique. Il a raison, ce garçon. Ce garçon, il a 40 ans. Oui, c'était pas non plus un bébé. Il me dit, arrête de rester sur ton physique. Je ne viens pas. Tu sais ce qui me plaît chez toi ? Je lui dis, non. Tu te fous de tout. Tu rigoles tout le temps. N'importe quel sujet tu parles. C'est ce que je cherche. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes autorisée, avant cette septième fois, à faire des choses, ou même après, à faire des choses que vous ne faisiez pas avant ? Oui. Tout à fait. Parce que dès les premières fois, par exemple, à peine on rentre dans l'immeuble, je me fais prendre dans l'ascenseur. Je ne faisais pas ça, moi. J'accepte parce que, bon, j'ai une confiance parce qu'il me donne de l'assurance, en fait. Je suis avec un homme qui me donne de l'assurance, qui me dit, mais tu peux faire l'amour dans l'ascenseur. Pourquoi tu as peur ? Je suis là. J'ai recommencé à m'habiller parce qu'il me dit, t'as beau avoir des étagères, je suis là pour toi. Pourquoi tu as peur ? Tu es une très belle femme. Chose que même mon mari ne disait plus. Alors que quand on était, enfin, quand on était jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, il me disait, mais pourquoi tu n'aimes pas ton corps ? T'es très belle. Je n'aimais pas les jupes. Ah oui. J'espère que vous l'avez gardé, ce garçon. Enfin, cet homme-là, parce qu'il avait l'air bien. Ah oui, oui. Si, si, si. Ah, vous êtes toujours avec lui ? Ah non. Pourquoi non ? Pourquoi non, enfin ? Il ne m'a rien fait. Mais c'est moi-même, en fait, je me suis auto-censurée parce que je me dis, 40 ans, ça, c'est sûr que c'est un gars qui va me dire, je veux vivre avec toi, je veux des enfants, tandis que moi, je suis là uniquement pour dévorer ma vie sexuelle, vivre pleinement